salut les gars comment vous allez j'espère que chez vous ça va chez moi c'est la pêche aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur garena free fire dans lequel je vais vous donner trois conseils trois meilleurs de mes conseils pour que vous puissiez vous améliorer sur le champ de bataille ok voilà donc si tu aimes ce genre de contenu je te conseille d'abonner et d'activer la cloche des notifications comme ça tu pourras être averti à chaque fois que je vais poster ce genre de contenu voilà du coup je vous conseille de vous asseoir et de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que les conseils sur voilà si tu suis tous les conseils tu vas forcément t'améliorer ça c'est sûr du coup ok on commence la vidéo comment est-ce que tu réagis quand tu croises un adversaire quand tu croises un adversaire je te conseille déplacer un mur de glou avant de l'attaquer les murs de glou c'est un système qui te permet de te défendre ou qui te permet de te barricader voilà en gros ça te protège contre les petits adversaires voilà donc quand tu croises un adversaire je te conseille vraiment vraiment de placer un mur de glou avant même de l'attaquer ou même si tu as chrono active le bouclier de chrono avant de l'attaquer aussi je dis ça parce que ton adversaire tu ne sais pas qui c'est ton adversaire peut être quelqu'un d'être très fort il peut avoir bac plus 10 dans headshot tu ne sais pas en fait c'est qui voilà du coup quand je place un mur de glou ça te permet de voir son déplacement et ça te permet aussi de lui tirer dessus en étant en sécurité voilà c'est pour ça que je dis c'est très important de placer un mur de glou avant moi aussi quand je jouais je ne placais pas de glou quand je vois un adversaire boum je lui tirais dessus et ça faisait que je ne jouais pas bien parce que quand je lui tirais dessus il arrivait quand même à mes hotshots et la seconde qui suit je suis couché voilà la seconde qui je suis couché et vraiment c'était c'était horrible parce que je n'arrivais pas à bien jouer regardez cette partie voilà vous voyez qu'en fait chacun s'est défendu du mieux qu'il pouvait voilà chacun a placé un glou parce que si l'autre ne passait pas de glou on allait lui tirer dessus vraiment facilement donc le glou vraiment sachez les utiliser voilà sachez vraiment les utiliser parce que c'est c'est le seul système défensif du jeu voilà donc vraiment celui qui sait se servir de ses glous franchement dit pour le tuer c'est une super difficile du coup c'est pour ça que je donne ça en premier comme conseil améliorez vous à déposer votre glou et améliorez vous à placer un glou le plus rapidement possible pour pouvoir vraiment vous pouvoir éviter les tirs adverses je tiens à parler de l'atterrissage parce que c'est le point le plus important du jeu voilà je ne vois pas atteindre 10 minutes après les autres et espérer fait d'être extraordinaire ça marche pas comme ça ici tu n'es pas d'un mancraft ici si tu atterris en retard tu vois certainement tu es fait pour chasser par des ennemis parce que d'un tu n'auras pas d'armes et de deux tu n'auras pas de glou pour te protéger comme ce type qui atterrit en retard voilà il a fallu qu'il ne supplie de ne pas le tuer et comme je suis gentil je l'ai aidé je lui ai donné une âme mais tout le monde sera pas gentil comme ça voici les endroits où moi j'ai atterri le plus souvent possible il n'y a généralement pas d'adversaire dans ce genre d'endroit donc c'est un endroit clean voilà donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite comme vous le voyez ici server factory j'ai l'habitude d'atterrir à cet endroit parce que c'est clean il n'y a pas d'adversaire il ya assez de ressources à prendre il ya des armes il ya des glou il ya des gilets à des casques tout est absolument parfait et en plus lorsque vous finissez de prendre tout ce que vous voulez vous pouvez aller à factory ou vous pouvez aller à quoi tout et voilà pour engager un combat on s'ennuie pas tout est propre ici ok voilà donc on passe au deuxième endroit voilà ici c'est arrivé ça voilà ici aussi généralement n'y a pas d'adversaire je me rappelle la première fois que je suis devenu héroïque j'atterrissais à chaque moment ici à chaque fois j'atterrissais ici je prenais armes glou voilà je connais tout ce qui était disponible et je tuais absolument tout ce qui essayait de monter ou tout ce qui s'est dépassé dans les alentours je me rappelle c'était vraiment très bien lorsque je jouais à cet endroit parce que je retrouvais généralement pas d'adversaire lui c'est généralement pas d'adversaire et ceux qui s'aventuraient j'arrivais à tuer facilement et je continue mon chemin du coup voilà voilà le troisième endroit c'est ici je vais pas faire une vidéo dessus parce que c'est vraiment grand c'est tellement vaste que trouver des adversaires c'est difficile là bas voilà donc si vous atterrissez là bas vous aurez le temps de prendre tout ce qui est ressources sans croiser d'adversaire parce que c'est vraiment très grand peut-être que vous ne savez pas mais les armes de mêlée donne plus de vitesse lorsque vous les attrapez pour courir en fait les armes de mêlée c'est ce que vous connaissez déjà il ya la poêle il ya le katana il ya aussi la faucheuse et il ya la machette voilà ces armes de mêlée vous donne une rapidité incroyable lorsque vous les attrapez pour courir parce que lorsque vous attrapez une âme vous êtes plus lourd donc vous êtes plus lent d'accord même quand vous courez sans âme et à dire lorsque vous courez normalement vous n'êtes pas plus rapide lorsque vous n'êtes pas plus rapide que lorsque vous utilisez une âme de mêlée pour courir c'est 100% prouvé et ensuite les âmes de mêlée et donne un avantage souvent lorsque tu cours avec ta mêlée et quand tu es dessus les âmes de mêlée arrive à te protéger de l'arrière si vous avez remarqué souvent ici toi et tu entends des bruits de fer voilà c'est des âmes de mêlée qui te protège mon favori dans les âmes de mêlée c'est la poêle la poêle elle est vraiment mieux par rapport aux autres c'est vrai que les autres aussi elles protègent mais la poêle je la trouve mieux parce qu'elle peut protéger vraiment longtemps et même quand je l'attrape même quand tu la laisse derrière ton dos il suffit que tu utilises et peut débloquer vraiment assez des dégâts la poêle et le dernier le dernier je vous conseille de booster votre vitesse pour ceux que se demande comment booster votre vitesse j'en parle dans beaucoup de mes vidéos vous avez qu'à regarder vous allez voir mais bon comme on est sur cette vidéo je vais vous montrer un petit tuto voilà sur comment rendre son écran d'appareil plus rapide ok les gars pour ce fait qu'on va aller dans paramètres de notre téléphone une fois dans paramètres on va aller dans à propos du téléphone ok on tape dans l'information sur le logiciel voilà et on va cliquer plusieurs fois ce numéro de version vous allez voir un message qui va vous dire vous êtes maintenant développeur et lorsque vous voyez ça vous sortez ok vous allez voir option de développement vous cliquez et vous descendez vous allez certainement voir un truc du genre laissez-moi chercher un truc du genre ok l'argent minimal juste là l'argent minimal mais j'ai mis le mi a 799 bon j'en parle dans plusieurs de mes vidéos regardez vous allez trouver les meilleurs pour votre téléphone et aussi il vous faut une bonne sensibilité les sensibilités ça dépend du téléphone voilà du coup vous allez chercher la sensibilité qui va avec votre téléphone mais j'ai une sensibilité qui va un peu avec tous les téléphones je voulais dit c'est une sensibilité voilà quoi qui s'adapte à tous les téléphones voilà les gars je vais vous montrer la sensibilité que j'utilise la sensibilité est plutôt polyvalente parce que elle s'adapte à un giga 2 giga 3 giga de ram des téléphones voilà voilà ok vous pouvez mettre sur la vidéo là la recopier facilement ok voilà voilà le cas c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffi surtout commenter ce que vous n'avez pas compris et j'essayerai de vous aider voilà comme je l'ai dit aussi au début je compte faire beaucoup de vidéos de ce genre donc je te conseille d'abonner et s'il te plaît active la cloche de notification parce que ça va te donner un avantage tu vas recevoir une notification qui va te dire que je viens de poster comme ça tu seras en avance voilà du coup on à la prochaine et ciao surtout n'oublie pas d'être abonné c'est très important voilà